Salut tout le monde, on est de retour avec un petit update. Un update qui tombe à point parce qu'il y a énormément de nouvelles dans le marché du copper. Et on s'était dit, quand on parle de copper, pourquoi pas inviter quelqu'un qui connaît ce minéral-là, enfin ce métal-là, quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui a un projet d'exploration là-dedans, et surtout quelqu'un qui va pouvoir nous donner un meilleur portrait du marché. Alors Sylvain, hier j'ai vu un article sortir à CNBC du fameux « Copper Squeeze ». Explique-moi ce qu'il se passe dans le marché. Le « Copper Squeeze », ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que dans notre secteur, nous, on parle depuis 2012, 2011-2012. C'est que si on calcule le côté baissier du marché à partir de 2012, où l'argent était moins disponible pour l'exploration, l'argent était moins disponible pour certains projets, ça a été comme un petit peu mis sur la glace. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y avait des mines en production. Ces mines-là, bien, avec un prix du cuivre qui est descendu jusqu'en bas de 2 $, ces mines-là ont commencé à plus aller chercher leurs portions riches pour être capables d'être rentables. Moi, je me souviens, en 2012, on parlait des réserves qui baisseraient énormément pour 2021-2022. On parlait déjà que la concentration de cuivre, c'est-à-dire le taux de production, c'est-à-dire, mettons, on parle de 1 % de cuivre dans une mine, que le taux descendrait probablement des alentours de 0,61 en 2021-2022. En 2018, on était déjà rendu à 0,61, puis aujourd'hui, bien, le taux mondial est probablement dans les alentours de 0,37. Tout ça dû au fait que les gens ou les compagnies qui faisaient de la production ont miné leurs régions les plus riches. Malheureusement, le prix du cuivre en ce moment a été un petit peu déprécié depuis quelques mois, depuis le mois de mars. On avait eu un bon rendement à aller jusqu'au mois de mars. On tradait le cuivre, la commodité était tradée dans les alentours de 4,25, 4,50. Ça se fait dans la livre, hein, ça? Oui, c'est dans la livre, c'est en argent U.S. Puis, aujourd'hui, bien, on traite encore à 3,46, 3,50, là. Mais on est encore en bonne position. Je pense que pour les mines en production, c'est encore un bon prix. Mais il y a définitivement, les prix vont sûrement monter parce que les réserves sont encore plus basses qu'ils n'ont jamais été. C'est là qu'ils squisent. T'as le taux de production qui a baissé, t'as les réserves qui ont baissé, puis les découvertes, il n'y en a pas eu. Oh boy! Alors, si on parle, là, qu'on est dans un contexte d'élection, on parle énormément de vouloir accélérer l'électrification au Canada, aux États-Unis. Puis, quand on parle d'électrification, on parle de plus de copper? Définitivement, plus de cuivre. Le meilleur exemple que les gens peuvent le plus visualiser, une voiture standard, là, qu'on parle aux hydrocarbures, on parle de 35 livres de cuivre à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire pour les hernées d'électricité au niveau des microchips, ces choses-là. T'as du cuivre un peu partout à travers la voiture, c'est 35 à 40 livres. là, dépendamment de la grosseur de la voiture. Si on prend les mêmes grosseurs de voiture en électrification, on parle de 4 à 5 fois plus de cuivre, c'est-à-dire quelque part entre 120 et 150 livres au lieu de 35 livres. Oh boy! Et si on veut atteindre, dans le fond, une électrification complète d'ici 2035, on a-tu assez de copper pour se rendre là? Si il n'y avait pas de nouvelles découvertes en ce moment, non, je ne penserais pas. Puis ça, je parle toujours, quand on parle d'exploitation de cuivre, on parle toujours dans des pays géopolitiquement « safe », ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, il y a énormément de cuivre au Congo, mais c'est, mettons que les droits humains ne sont pas très, très respectés. On parle à un « game » ici, là. Non. Puis il faut toujours regarder, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je n'en veux pas dans ma cour, moi, je n'en veux pas dans ma cour », sauf que si tu n'en veux pas dans ta cour, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher dans une cour, probablement, où les droits humains ne sont absolument pas respectés. Est-ce qu'on veut ça? C'est sûr que si on regarde ce qu'il y a comme possibilité à travers la planète, oui, il y a des régions qui sont beaucoup plus environnement-friendly, il y a des régions qui ont beaucoup plus de rapports humains, qu'on parle ici au Canada, qu'on parle dans certains États aux États-Unis, qu'il y a une possibilité d'avoir du cuivre. Dans certains pays, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, il y a des possibilités. C'est juste une question d'investissement, une question de financement, parce que faire une nouvelle découverte, c'est beaucoup d'investissement. Pour une compagnie d'exploration junior, mettons, comme dans mon cas, moi, ça veut dire qu'il faut aller au marché, il faut lever de l'argent, il faut être capable d'aller travailler sur des projets qui ont un potentiel, de cuivre. Puis ça ne veut pas dire non plus que parce que tu as cinq propriétés avec un potentiel de cuivre, que les cinq vont avoir du cuivre, mais il faut les travailler, sinon tu ne le sauras jamais. Ça fait que c'est des choses qu'il faut qu'on continue à avancer. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui sont à préférer beaucoup d'exploration en Amérique du Sud. Oui, McEwen Mining, j'ai vu ça. Oui, McEwen Mining. D'ailleurs, M. McEwen, cette semaine, sur une autre plateforme, a fait mention, justement, du cuivre, que probablement, le cuivre, pas probablement, définitivement, va doubler de prix. Si on regarde aujourd'hui à 3,45$, on s'attend probablement à des alentours de 7$, probablement dans les prochains 12 à 18 mois. Puis ce n'est pas le seul. Pierre Lassonde, qui était le fondateur de Newmont, qui lui aussi, il y a quelques semaines, avait sorti dans la presse que le prix du cuivre doublerait dans un court laps de temps. C'est des choses que les grands joueurs et les analystes prévoient. C'est des choses qu'on comprend à cause du squeeze, justement, parce que moins de temps de réserve, plus les prix vont augmenter, plus la demande va augmenter. On parle de voiture électrique, on parle d'électrification. Le réseau aussi, hein? C'est pas un réseau pour charger les choses? C'est le réseau. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est tout ce qui s'appelle ferme d'éoliennes ou qui s'appelle ferme de panneaux solaires. La connectivité entre toutes les choses, c'est toujours du cuivre. On voit, là, en ce moment, bon, les taux d'intérêt ont monté. On parle d'inflation, on parle de récession. Si on y va avec les cycles antérieurs, bien, quand tu arrives dans une récession, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un jac de l'argent dans la construction. C'est un jac de l'argent dans la construction, mais tu y a un jac de l'argent dans le cuivre, parce que ça te prend encore, là. C'est pour ça qu'ils appellent le cuivre « bell copper » ou « weather copper ». Oui, explique-moi ça un peu, pourquoi le cuivre s'est considéré quelque chose qui est peut-être pas à l'épreuve, mais du moins qui semblerait être à l'épreuve d'une récession, par exemple? Bien, c'est parce que ça va toujours être en demande. Tu sais, je veux dire, on s'en sert au niveau de la construction. On s'en sert au niveau d'électronique. Je ne pense pas que demain matin, même si nous sommes en récession, tout va arrêter. Je ne pense pas qu'on arrête de consommer des téléphones. Ça me surprendrait qu'on arrête de vouloir avancer l'électrification pour remplacer les hydrocarbures. Même chose, en ce moment, on le voit de plus en plus au niveau de la voiture électrique. Les gens sont plus conscients à chaque achat. Ils vont probablement regarder des voitures électriques ou des voitures hybrides branchées pour remplacer les voitures à hydrocarbures. L'exemple que je donne, c'est qu'il y a dix ans, quand Tesla a sorti, où tu voyais une voiture à toutes les 20 voitures ou 30 voitures sur la route, tu voyais peut-être une Tesla. Si je regarde aujourd'hui, le réseau est tellement rendu grand. Tesla, Volt, Lucid, des chars électriques, des chars hybrides encore plus, les grands constructeurs américains sont tous dans l'hybride maintenant. Puis là, on s'en vient avec toutes les sorties des SUV et des pick-ups. C'est des chars plus lourds, ça. C'est ça. Tu as Ford qui sort sa voiture, son camion électrique. Tu vas avoir GM qui a relancé sa division Hummer pour faire un peu bizarre, parce qu'anciennement, Hummer, c'était ce qu'on appelait le « gas guzzler ». Oui. Mais là, aujourd'hui, ça va être la division électrique, ça va être le Hummer. C'est quelque chose. Puis là, GM, à part leur… tu sais, GMC et Chevrolet aussi vont avoir leur voiture. Ça fait qu'on voit qu'on s'en va de plus en plus vers là. Même nous, au niveau de l'exploitation minière, je sais qu'en ce moment, il y a des compagnies qui sont en développement à mettre une mine en production dans un futur assez rapproché, qui commence à parler même d'équipements lourds, électriques ou hybrides pour faire l'exploitation de leurs projets. On est conscient aussi, au niveau des ressources naturelles, là. Tu sais, on a toujours été étiquetés comme les pollueurs de la planète. Les « bad boys », oui. Mais, dans le fond, on est régi par tellement de normes environnementales. Puis, on est de plus en plus… on fait des rencontres avec les associations de citoyens, avec les associations d'environnementalistes, parce qu'on ne veut pas… tu ne veux pas non plus aller chercher une ressource naturelle puis détruire le secteur ou la région où tu travailles. Tu veux améliorer les choses pour tout le monde. Un exemple que je peux donner, c'est, en ce moment, ici au Québec, on est par là une bonne province au niveau de l'exploration, de l'exploitation ou du développement de projets dans le secteur du cuivre. Il y a des régions très propices pour le cuivre. Si je regarde le secteur de Shibugamo, oui, il y a des compagnies qui sont en développement, qui ont repris des anciennes mines. Si je regarde juste Copper Rand, qui est l'ancienne mine de Campbell Resource, qui malheureusement n'est plus là. Mais aujourd'hui, c'est géré par la compagnie CB, qui appartient à adorer copper. S'ils vont probablement mettre ça en production bientôt. Tu as plusieurs de ces... Tu as aussi... Moi, parce que je le connais plus, mais tu as Cisco Metal, qui est en train de finaliser les derniers documents pour faire l'acquisition de l'ancienne mine de Murdochville. Bien, juste un exemple. Murdochville, ça va être probablement très bien géré. Puis, ils vont probablement utiliser des moyens, justement, pour éviter les... Ce n'est pas à côté de chez toi, ça, non plus? Oui, c'est à côté de mes projets. Mais ils veulent justement éviter des problèmes d'environnement. Ça fait qu'ils vont utiliser des méthodes probablement plus différentes de ce qui était fait dans les années 50, les années 60. Puis, mais ça va créer probablement entre 500 et 700 emplois. C'est ça que j'allais dire. Ça veut dire quoi, une découverte majeure de copper pour le Québec? Bien, moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand les gens, les politiciens qui sont en place en ce moment, parlaient d'une autonomie ou d'une gérance de nos propres ressources naturelles pour s'en aller vers l'électrification. Ça fait beaucoup de sens. Je veux dire, on a une future mine de graphite qui s'appelle Nouveau-Monde, qui va probablement rentrer en production bientôt. T'as, au niveau du lithium, on a, dans le nord du Québec, bien, on a Namasko. Il y a, dans ce secteur-là, il y a plusieurs joueurs. Il y a aussi, dans l'exploration, on a une compagnie comme Brunswick qui s'est dédiée seulement à faire l'exploration de base au niveau du lithium. Ensuite, t'as le cobalt. T'as plusieurs compagnies, puis t'as des projets de cobalt avancés qui sont très intéressants. C'est tous ces matériaux-là, c'est des matériaux qui sont utilisés pour faire des batteries ou l'électrification, les panneaux solaires, si on regarde pour le niveau du graphite aussi. Fait que c'est tous ces produits-là, on les a ici au Québec. On a le cuivre au Québec. T'sais, on peut des fois se poser la question pourquoi les gouvernements injectent de l'argent dans certaines compagnies, mais moi, je remonte en début d'année quand le gouvernement de la CAQ a annoncé qu'il aiderait la compagnie GM à venir s'installer pour faire le développement de leurs batteries électriques. Moi, il me semble que je fais un plus un, ça fait deux, je fais trois. Tu sais, plus un, ça fait trois. C'est parce que t'as une compagnie qui fait le développement des batteries. T'as, dans le même secteur, tu vas avoir du graphite, dans le même secteur, tu vas avoir du lithium, puis probablement, éventuellement, dans le futur, un futur assez rapproché, tu vas avoir du cuivre. Fait qu'on va être une province qui va devenir assez autosuffisante et aussi un leader mondial, parce que là, tu vas pouvoir avoir tous les matériaux sous le même toit. On voit en ce moment que, tu sais, on voit ce qui se passe sur la planète, là, je veux dire, la guerre en Ukraine, le chambardement entre la Chine, les États-Unis, Taïwan. On regarde au niveau de Taïwan, c'était le plus gros producteur de microchips. Mais là, j'ai appris avant hier qu'Intel est prêt à ouvrir une nouvelle usine aux États-Unis. Il rapatrie tranquillement la manufacturing des microchips, parce que ça devient un problème, à un moment donné, si jamais, géopolitiquement, Taïwan se faisait envahir ou quelque chose. La fameuse chaîne d'approvisionnement. Qu'on a eu des problèmes avec en 2020, 2021. Bien oui, on connaît ça. Tu sais, où personne ne pouvait livrer des voitures parce qu'il n'y avait pas les microchips pour être capable d'émettre dans les voitures. On a vécu ça, là. Fait que, dans le fond, si tu veux devenir un leader, la province de Québec voudrait devenir un leader. Puis je pense qu'il y a le potentiel de devenir un leader. On est des gens qui ont énormément de connaissances. On est des gens... Le secteur minier, pour nous, c'est pas quelque chose qui a été créé la semaine passée, là. Aussi loin qu'au 19e siècle, ça minait ici, au Québec. Puis les gens ont appris, ont développé une expertise. On a des ingénieurs dans le secteur minier extraordinaire, des géologues. Des géologues ici, au Québec, qu'il y en a qui se font approcher pour aller travailler en Amérique du Sud, pour aller travailler un peu partout, parce qu'on a une expertise. Fait que c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est pas juste... Je veux pas l'avoir dans ma cour. C'est une économie. Puis on bâtit une province, on développe un côté social avec, justement, un développement au niveau des ressources naturelles. Bien, sur ce, merci, Sylvain. Et comme Sylvain nous a expliqué, l'économie, ça se bâtit avec le copper aussi. Oui. Merci beaucoup, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada